Merci beaucoup Alain, merci de cette invitation et qui me donne l'occasion à propos de la lumière d'aborder les phénomènes à la fois de disparition et de tentatives de restauration de la lumière. Je vais présenter le travail de beaucoup de gens que je n'aurai pas forcément l'occasion de citer les uns après les autres, mais j'essaierai de ne pas trop oublier. Alors, ça n'avance pas. Ah, pardon, voilà, ça y est. Bien, donc, l'enjeu, c'est de se rendre compte que la lumière n'existe que grâce à nos yeux. Mais avant d'aborder ce thème, je voudrais juste faire référence au tout début de cette année. En janvier de cette année, l'année internationale de la lumière avait été ouverte tout près d'ici, à la Sorbonne. Nous y étions certains. Et dans un contexte assez épouvantable, puisque la veille, il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo, et le lendemain, il y avait les attentats de l'hypercachère. Et beaucoup des exposés ce jour-là ont tourné autour de la question des lumières que je crois Jean-Pierre Changeux va aborder un peu plus tard avec cette métaphore qui a été aussi évoquée il y a un instant. Et ça m'a fait penser à une phrase de Paul Ceylan. On n'est jamais tout à fait sûr de comprendre ce que dit Paul Ceylan, mais on essaye de le solliciter. Et je pense que si on a aujourd'hui l'impression d'avoir un siècle très clinquant et très éblouissant, c'est sans doute parce qu'il y a beaucoup d'obscurité qui nous entoure. Borges disait que la lumière n'existerait pas sans ces instruments en ténu qu'on appelle les yeux. Et je suis bien placé pour savoir qu'ils sont ténus, comme malheureusement beaucoup de personnes. En effet, c'est grâce à l'existence, au niveau de la rétine, d'un ensemble de cellules qu'on appelle les photorécepteurs, qui, comme leur nom l'indique, reçoivent la lumière et la transforment en un signal qui est ensuite transmis au cerveau, que nous sommes capables de détecter la lumière. Ces photorécepteurs tapissent le fond de l'œil et ils possèdent un certain nombre de pigments qui vont permettre de détecter cette étroite bande, ce que Yves Le Grand appelait un octave du rayonnement, à l'intérieur de cette bande des radiations électromagnétiques qui ont été magnifiquement décrites ce matin. Et sans ces récepteurs, nous serions aveugles. Et c'est un phénomène qui s'est déroulé au cours de l'évolution. Dans l'illustration précédente, je montrais un poisson aveugle, Astianax mexicanus, qui vit dans les cavernes et qui n'a pas développé d'yeux, alors qu'il y a d'autres espèces de la même, on a vu beaucoup de poissons tout à l'heure, qui ont développé des yeux et qui sont capables de détecter cette lumière. Et tout se passe en fait au niveau de ces pigments visuels, au niveau de ces cellules qui tapissent le fond d'œil qu'on appelle donc les cônes et les bâtonnets, et nous avons un tapis de ces cellules qui vont recevoir la lumière. Elles fonctionnent à deux niveaux de luminosité principaux. Les bâtonnets sont les cellules les plus abondantes dans notre système visuel, et elles nous permettent de voir la nuit et en fait à des niveaux de lumière qui sont assez bas puisque c'est au niveau de la lumière des étoiles jusqu'au clair de lune. Très vite, ce sont les cônes qui ne sont pourtant qu'une minorité de cellules qui ne représentent que 3 à 5 % des cellules qui vont prendre le relais et qui vont nous permettre de voir depuis la lumière des étoiles jusqu'à la lumière du soleil dont on sait depuis Platon, la Rochefoucauld et d'autres qu'il ne faut pas le regarder en face. Et cette lumière qui est théoriquement détectable représente une amplitude d'intensité tout à fait considérable. Et nous avons ce privilège, en particulier les primates, mais pas seulement, de pouvoir fonctionner à des niveaux de luminosité très importants. Les peintres le représentent avec une amplitude de l'ordre d'un millier, mais en réalité, ce sont plusieurs logarithmes qu'on peut, de cette façon-là, détecter. Donc, ce système est extrêmement substile, mais il est aussi extrêmement fragile. En effet, tout repose au niveau du segment externe des photorécepteurs, donc la partie la plus empilée que vous voyez de disques, la partie la plus externe de ces cellules, donc en profondeur de la rétine, sur des disques, au niveau desquels un ensemble de protéines, il n'y en a qu'un petit nombre ici qui est représenté, vont d'abord capter le photon. Le photon va ensuite entraîner un changement de conformation, une modification, donc il y a un assemblage de protéines qui vont se désassembler, et ces assemblages et désassemblages successifs vont aboutir à une amplification de l'ordre de 1 million du signal, ce qui permet à un bâtonnet individuel d'être théoriquement capable de détocter un seul photon et d'amplifier ce signal par 1 million. Et on a une signalisation qui est en fait plus active à l'obscurité qu'à la lumière, mais à la lumière, un certain nombre d'activations vont entraîner une fermeture de canaux, une modification du potentiel membranaire qui va être le point de départ de la réponse à la lumière. La cascade est la même au niveau des photorécepteurs à bâtonnets et à cônes, la structure des segments est différente, et surtout les pigments au départ sont différents. Le signal est ensuite, une fois qu'il a été absorbé au niveau de ces segments externes qu'on voit ici en microscopie à balayage, il va ensuite être traité et transmis au niveau d'un ensemble de synapses, avec, pour simplifier considérablement ce que j'aurais à dire là-dessus, un contraste spatial qui va donc nous permettre de différencier des objets en fonction de l'espace, mais surtout un contraste temporel qui va se dérouler dans la rétine interne. Ce mot de contraste, j'ai commencé avec ça avec Paul Célan, c'est un mot tout à fait essentiel dans le système visuel. Le problème, ce n'est pas la quantité absolue de lumière que nous voyons, c'est le contraste entre la lumière et l'obscurité et la façon de traiter cette information que la rétine va être capable de réaliser. Ensuite, tout va partir vers le nerf optique qui va emmener l'information vers le cerveau. Au départ, on a un signal qui est proportionnel à l'intensité lumineuse dans les bâtonnets et dans les cônes à des intensités très supérieures. Vous voyez, on a au moins deux logs, voire trois logs. À partir de ça, le signal va partir vers les neurones intermédiaires, puis sous forme de potentiel d'action, aller vers le cerveau. La lumière traverse la rétine entièrement dans la plupart des espèces pour ensuite être traitée. On peut aujourd'hui, et grâce à Claire, je vais pouvoir gagner un peu de temps sur toutes les technologies qui sont disponibles aujourd'hui, il est tout à fait possible aujourd'hui de disséquer entièrement ces circuits. Entièrement, on s'aperçoit année après année que ce n'était jamais entier l'année d'avant et encore moins cinq ans avant, et c'est toujours moins bien que demain. Mais aujourd'hui, grâce au ciblage génétique, c'est-à-dire en particulier grâce à les protéines fluorescences et l'optogénétique, mais aussi grâce aux techniques d'optique comme la microscopie biphotonique, par exemple, et d'électrophysiologie, qui vont permettre soit de façon individuelle, soit sur de très nombreux pannels d'électrodes d'enregistrer l'activité, on va pouvoir stimuler individuellement certaines cellules, enregistrer l'activité à partir de ces cellules, détecter le signal et le modéliser. Aujourd'hui, on est au confluent de deux types d'approches, une approche de modélisation mathématique, de traitement de l'information, et de réalisation expérimentale, ce qu'on appelle le dur ou le mou, enfin l'humide, le sec ou l'humide, qui va permettre à partir d'une stimulation d'enregistrer l'activité au niveau des neurones intermédiaires de la rétine, qui jouent chacun un rôle très important et très spécifique avec de nombreux sous-types cellulaires, puis ensuite au niveau des cellules qui vont former le nerf optique et qui vont transmettre l'information au cerveau, c'est le cerveau qui voit, on va y revenir dans un instant, donc de traiter cette information. Et aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde et en particulier chez nous, puisque, j'insiste, ça a été dit ce matin et je n'insisterai jamais assez, on ne peut pas dissocier l'application médicale d'une recherche fondamentale très exigeante et non finalisée. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas se permettre de concevoir le vivant ou la nature en différenciant ce qui va avoir une utilité à court terme de ce qui est simplement la connaissance, qui s'avère de toute façon en soi une valeur et qui, de plus, a beaucoup d'applications. Il suffit d'ouvrir la curiosité et d'être capable de faire des rapprochements entre les nécessités de ceux qui nous entourent, les patients en l'occurrence, et ce que les solutions peuvent être apportées par la science. Mais cette transmission des cellules ganglionnaires, aujourd'hui, on peut la modéliser et par exemple, chez nous, un des chercheurs a été capable de modéliser à 95 % le signal, c'est-à-dire qu'entre la prédiction mathématique qu'il avait faite du traitement de l'information et les enregistrements qui sont ensuite traités, on a une superposition quasiment parfaite, 95 %, ce n'est pas tout à fait parfait, mais ça peut aboutir à quelque chose d'extrêmement performant. On peut aujourd'hui affiner cette approche grâce à la lumière et grâce à l'optique. Aujourd'hui, il y a des approches pas en optique. Valentilia Emigiani, qui est à Paris-Descartes, a développé des techniques d'holographie qui nous permettent aujourd'hui, et Claire, je crois, utilise aussi ces techniques, de stimuler une partie d'un neurone, pas seulement un neurone entier, mais une partie d'un neurone, et en même temps, en microscopie bifoctonique avec des capteurs calciques, comme ça a été décrit tout à l'heure, d'enregistrer l'activité dans les cellules suivantes. Donc on est aujourd'hui capable d'avoir une stimulation d'une cellule et l'enregistrement des cellules post-synaptiques avec une stimulation qui est l'immuneuse, donc une stimulation qui est physiologique, qui n'est pas une stimulation artificielle qui aurait été induite. À partir de ça, il est possible d'avoir une carte de l'ensemble d'un tissu, et ici on peut le faire grâce à des dons sur des tissus d'origine humaine, sur des tissus animaux de différentes espèces, et donc de modéliser le signal et d'avoir l'ensemble des potentiels. Quel est l'intérêt ? D'abord de comprendre comment nous voyons, de comprendre comment fonctionnent des réseaux de neurones, et puis de modéliser, par exemple ici, comme nous l'avons fait, le fonctionnement de chaque sous-type individuel. Ici, il s'agit de 4 sous-types seulement de cellules qui forment le nerf optique, il y en a plus de, certains disent 12, d'autres 21, mais énormément de sous-types, et chacun est capable de détecter les bords, l'intérieur, une surface, etc., de superposer, et donc ce que nous croyons voir en réalité au niveau du cerveau, c'est la superposition de l'ensemble de ces images qui est ensuite intégrée et dont nous faisons une perception qui va privilégier les mouvements, le contraste, etc. Cette modélisation, on le reverra à la fin de mon exposé, va nous permettre de mieux proposer une solution thérapeutique affinée au patient. Mais dans un premier temps, je vais aller vers le cerveau, puisque là, le siège réel de la vision, donc ce n'est plus la glande pinéale, mais on arrive jusqu'au cortex, au niveau duquel l'ensemble des images dont nous avons parlé vont arriver et vont être traitées. Et la bonne nouvelle par rapport à une question très ancienne, qui est une question que peut-être M. Changeau abordera, qui est la question du problème de Molineux et la question que posait Diderot dans la lettre sur les aveugles, qui est de savoir si un aveugle-né serait capable de récupérer une sensation visuelle alors qu'il n'a jamais eu de perception depuis la naissance. Une bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du cortex visuel, un certain nombre d'aires sont en fait pré-programmées. Aujourd'hui, un certain nombre de travaux qui ont été réalisés en Inde avec des aveugles de naissance ou plus récemment sur des patients traités en thérapie génique commencent à donner des indications que les différentes aires, ça c'est une diapositive d'Amir Amédi à Jérusalem qui travaille beaucoup sur les aveugles, il y a un certain nombre de points, de zones spécifiques du cerveau qui vont correspondre à des images, à des visages. Aujourd'hui, un travail magnifique fait avec Laurent Cohen et Stanislas Dehaene et Amir Amédi a montré qu'il y avait une zone de lecture qui est la même pour les aveugles que pour les voyants et qui est activée évidemment de façon différente chez les aveugles. Donc, il y a une espèce de cartographie préexistante qui donne l'espoir pour ces patients de pouvoir réactiver ces zones sans doute de façon beaucoup moins fine puisque l'expérience est un élément essentiel de la connectivité et de la reprogrammation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer chez les aveugles ? Je me suis permis à la fois d'illustrer par ce tableau d'enseigne qui fait obscure clarté et surtout une citation de Jacques Lucéran qui était assez méconnu jusqu'à cette année jusqu'au roman jusqu'à la biographie de Jérôme Graglercin qui est paru en début d'année qui s'appelle Le Voyant. Il a décrit assez bien ce que beaucoup d'aveugles nous décrivent. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas le contraire de la lumière dans laquelle ils sont plongés, c'est notre projection de voyants sur le monde des aveugles. La réalité, c'est qu'ils ont en permanence une espèce de continuité lumineuse et ce mot de continuité est extrêmement important. Donc, il lui donne de façon assez poétique une apparence. C'était un professeur de littérature qui n'a pas pu faire carrière en France donc il a fait aux Etats-Unis parce qu'il était aveugle et à l'époque, les concours étaient fermés aux aveugles en France et donc il a pu développer beaucoup d'imagination à partir de ça. En particulier, on en parlait tout à l'heure avec l'analyse de haine des synesthésies et il a mis longtemps à s'habituer à ce qu'il appelle une lumière sans ombre et le concept de lumière et d'ombre est le plus important dans ce qu'il faudrait restituer à quelqu'un qui a perdu la vision. Et donc, comment est-ce qu'on peut perdre la vision ? C'est la partie disparition de mon titre de différentes façons. Malheureusement, il y en a beaucoup, ça fait beaucoup travailler et ça fait surtout beaucoup souffrir mais on peut la perdre à cause de la lumière elle-même. Alors on sait depuis Fédon de Platon que la lumière peut entraîner des dommages. Ici, c'est un phototraumatisme solaire, une image de la rétine observée de façon non invasive en infrarouge, ici en coupe, vous voyez une perte cellulaire au centre de la rétine et ici en optique adaptative qui a été évoquée ce matin par Mme Lagrange qui a été adaptée grâce chez nous à Pierre Léna avec qui nous avons collaboré là-dessus. L'optique adaptative a été adaptée à l'œil et on peut avoir une carte de l'ensemble des photorécepteurs de la rétine et on peut voir ici la perte cellulaire occasionnée par la lumière. Ça, c'est un phénomène aigu, massif, lié à une projection lumineuse massive. Mais il y a aussi des situations beaucoup plus chroniques. Il y en a deux qui sont très connues sur lesquelles nous travaillons. Une qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui n'est pas primitivement une maladie des photorécepteurs, tout au moins ça n'est pas établi, mais qui va entraîner une perte des photorécepteurs au centre de la rétine avec une cicatrice centrale. Il y a quelques traitements, mais il y a encore beaucoup à faire. Ou alors des maladies génétiques comme la rétinopathie pigmentaire qui va entraîner successivement une perte de la vision nocturne, puis de la vision périphérique, puis de la vision centrale, avec cette fois-ci une dégénérescence primaire des photorécepteurs. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même dans ces maladies, c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Claire, c'est que le reste du circuit n'est pas endommagé de façon massive. Les patients ont perdu les photorécepteurs, mais il leur reste toute la circuiterie qui peut se connecter au cerveau. Donc l'enjeu qui se pose pour nous, c'est comment stimuler ces circuits restants pour pouvoir reproduire non pas une vision, mais une apparence de lumière qui puisse ensuite être interprétée comme le cerveau. Dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le rôle de la lumière est aujourd'hui de plus en plus suspecté. En fait, au cours du temps, des dépôts s'accumulent dans la rétine qui représentent les résultats de dégâts occasionnés par le stress occident au niveau des segments externes des photorécepteurs, là où la lumière est captée. Et ces dépôts vont progressivement s'accumuler jusqu'à aboutir à des complications multiples. Ici, par exemple, on voit l'atrophie progressive de la rétine qu'on peut observer de façon longitudinale chez le même patient et on voit que progressivement les cellules vont dégénérer avec une perte de la vision centrale qui est la conséquence de la dégénérescence des photorécepteurs. Dans la rétinopathie pigmentaire qui est au cœur de mes travaux et de mes collaborateurs depuis une vingtaine d'années, la séquence est d'abord la perte des bâtonnets avec la perte de vision nocturne puis de vision périphérique et ensuite la perte de vision des cônes avec une cécité qui peut être complète au bout de 15 à 20 ans d'évolution de la maladie ou plus précocement chez certains enfants. Dans tous les cas, ce sont les photorécepteurs qui ont disparu et l'enjeu va être d'essayer de restituer le signal que ces photorécepteurs étaient capables de produire. Beaucoup d'approches ont été proposées par rapport à ça et il ne s'agit donc pas, c'est pour ça que j'ai mis apparence dans mon titre, il ne s'agit pas de restituer une véritable vision mais l'apparence des objets et leur forme. Je ne vais pas parler de toutes les approches parce que je n'en aurai pas le temps, je vais en aborder deux. L'une, c'est la vision artificielle, les implants rétiniens, la rétine artificielle. L'autre, c'est l'optogénétique qui a déjà été largement introduite par Claire. La rétine artificielle, ça fait partie de l'ensemble des neuroprothèses où la France a joué un rôle important encore aujourd'hui grâce en particulier à Louis-Bénabide mais en l'occurrence, là, il s'agit de neuroprothèses sensorielles. Comme vous le savez, les implants cochlaires existent depuis longtemps et avec un certain bénéfice thérapeutique qui ne me paraît pas discutable en global. La rétine artificielle a mis plus de temps à se développer aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, dans différents pays et aujourd'hui, plusieurs approches sont possibles. L'une, c'est de stimuler directement la rétine en plaçant une puce électronique avec des électrodes qui vont envoyer des signaux électriques après un codage issu d'un traitement d'informations avec une caméra. Je vous montrerai comment ça fonctionne tout à l'heure. La puce électronique peut être placée sur la rétine, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons déjà implanté de nombreux patients avec cette approche ou sous la rétine qui est l'approche que nous sommes en train de développer en partenariat avec l'Université de Stanford. Je vais aussi vous illustrer cette technologie. Mais il ne faut pas méconnaître que c'est le cerveau qui voit donc rien n'empêche d'envisager et de stimuler aussi le nerf optique. Malheureusement, la proximité des axones au niveau du nerf optique fait que la résolution est très faible et que ça ne marche pas très bien. Par contre, il y a des travaux en cours sur la stimulation directe du cerveau qui s'imposerait chez les personnes qui ont perdu leur nerf optique ou qui, par exemple, n'ont jamais eu d'œil formé au cours du développement. Prenons l'exemple d'un patient implanté. Je ne sais pas si vous l'entendez. Patient aveugle implanté il y a maintenant quelques années chez nous qui est, si vous l'entendez, j'espère, capable de lire des mots très lentement. Il dit 10 mots par minute. Voilà. Vous l'entendez peut-être. sans verre de vin. Voilà. Et donc, ça, ce sont les électrodes activées sur la rétine et c'est ce que le patient voit, enfin, c'est ce que nous pensons qu'il voit ou qu'il perçoit. Donc, voilà, vous l'entendez, là, il lit une autre phrase. Et donc, il y a une caméra avec un traitement d'information et ensuite, donc, une puce qui est placée sur la rétine qui va entraîner cet envoi d'information. Donc, il y a une technologie américaine qu'on a déjà implantée depuis pas mal d'années et une technologie française qu'on a développée qui est en train d'être testée en clinique de façon assez satisfaisante. Donc, dans les deux cas, il s'agit d'une approche que l'on appelle épirétinienne, c'est-à-dire qu'on va stimuler directement les cellules qui vont former le nerf optique. Les résultats, on pourrait dire qu'avec peu d'électrodes et surtout, quand je vous ai parlé de la diversité des cellules ganglionnaires, il est évident qu'on n'a aucune spécificité par rapport à ces sous-types sont finalement assez satisfaisants. Les patients sont capables de détecter toujours de la lumière, de localiser un carré sur un écran, de voir une barre mouvante, de suivre une ligne, de reconnaître une porte, de voir une fenêtre, de lire des lettres, de lire des mots. Ils n'abandonnent pas leur canne blanche et on les encourage à la garder parce qu'ils ont un champ de vision qui restreint et ça ne remplace pas tout ce qu'ils ont pu apprendre au cours du temps dans lequel il faut intégrer cette nouvelle stimulation sensorielle. Mais c'est un vrai progrès. Pour aller plus loin, il faut avancer de différentes façons. L'une d'entre elles, c'est le tonicron de la résolution du système. La théorie classique de l'acuité visuelle, c'est le contraste entre des points lumineux et des points qui ne le sont pas et la résolution idéale pour l'acuité visuelle, c'est une distance d'environ 10 microns. Aujourd'hui, avec nos électrodes, nous sommes plutôt à ce niveau-là donc ça correspond pour les meilleurs de nos patients une acuité qui est en fait inférieure à 22 centièmes et ce qu'on voudrait obtenir pour obtenir une autonomie, c'est au moins 20 cinquantièmes. Pour ça, les calculs que nous avons faits, la modélisation au niveau de volontaires en brouillant l'information jusqu'à essayer de déterminer à partir de quand une image devient interprétable, c'est atteindre au minimum 600 pixels. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés et au départ, c'était avec une technologie d'électrode en trois dimensions puis en partenariat avec Stanford, une technologie de photodiode a été mise au point donc encore une fois la lumière, photodiode qui fonctionne en infrarouge et qui est en train d'être fabriquée nous l'espérons testée assez bientôt, cette fois-ci à la place des photorécepteurs avec un contraste puisqu'on aura des zones non stimulées et des zones stimulées et un traitement de l'information qui ensuite doit aller vers le reste de la rétine. Récemment, un de nos anciens doctorants qui est maintenant à Stanford, il a publié cette année avec l'équipe de Daniel Palanquer, chez le rat aveugle, l'estimation de la quuité visuelle obtenue et on obtient déjà avec seulement 200 électrodes, on obtient déjà une quuité visuelle qui serait l'équivalent d'environ un dixième, ce qui est le seuil légal de la cécité selon l'OMS. On a travaillé ici avec ces implants sur de la rétine dégénérée, en l'occurrence la rétine de primate où les photorécepteurs ont été supprimés et en enregistrant l'information. De façon très intéressante, d'une part, on arrive à obtenir le type de réponse que je vous ai montré tout à l'heure avec ces implants qu'on a fabriqués maintenant avec cette technologie ici avec des réponses qui sont ce qu'on appelle des potentialations, des spikes et un ensemble de réponses. Mais de façon plus intéressante, quand on stimule de façon localisée une des diodes à la fois ou qu'on essaie de contraster des diodes comme dans la théorie des champs récepteurs au niveau de la vision, on obtient des réponses unitaires au niveau de cellules ganglionnaires unitaires. Donc on commence à se rapprocher de quelque chose qui est plus près d'une vision physiologique, c'est-à-dire non pas une stimulation globale et non spécifique dont le cerveau doit ensuite faire le tri pour en tirer quelque chose qui a un sens, mais une stimulation beaucoup plus propre, beaucoup plus nette des informations. Donc il y a un petit film qui résume comment ce système va fonctionner. Donc une puce avec des photodiodes, on peut en mettre plusieurs, qui vont donc être implantées par une technique chirurgicale qu'on maîtrise maintenant bien parce qu'elle a été développée depuis pas mal d'années pour d'autres indications, qui est donc de mettre sous la rétine cette puce électronique. Aujourd'hui, on fait sur la rétine, ça on le fait déjà, mais ça c'est sous la rétine, donc cette puce qui va être ensuite stimulée par la lumière émise par des lunettes qui vont envoyer l'information. Je vais y revenir dans un instant. Le film est un peu long, donc je vais passer parce que j'espère vous avez compris, sinon malheureusement, il faudra m'en blâmer un peu plus tard. Et donc sur l'optogénétique, c'est une autre approche dont je voudrais parler maintenant qui en fait, au lieu d'avoir une stimulation électrique par un système de type prothétique, va utiliser cette propriété des canaux ioniques et des pompes ioniques, pompes ioniques pour la allorhodopsine, canalioniques pour la chaîne allorhodopsine qu'a décrite tout à l'heure Claire, qui vont donc être exprimées par thérapie génique, donc avec un vecteur de thérapie génique, donc le gène qui code pour ces protéines qui ne sont pas des protéines naturelles du tout chez l'homme, qui viennent des algues de certaines bactéries, va être exprimées dans les cellules ganglionnaires ou les cellules bipolaires ou les cônes restants chez des patients qui ont encore des cônes. Donc ces approches, on les a développées depuis pas mal d'années, en particulier en collaboration avec Botan-Rosca à Bâle. Le premier qu'il avait fait, c'est une équipe de D3 qui avait utilisé cette approche au niveau des ganglionnaires et montrait déjà qu'ils avaient des réponses lumineuses intéressantes et prometteuses en exprimant cette protéine au niveau des cellules ganglionnaires. Donc actuellement, on a mis ça au point et là, c'est par exemple chez des primates, l'expression en couplant avec la protéine fluorescente de ces protéines dans la rétine. Donc ici, c'est la rétine de primates traitées. Et voici les réponses qui sont enregistrées au niveau rétinien sur les électrodes en multi-électrodes, mais aussi au niveau du cortex où on arrive à observer des réponses qui sont assez prometteuses et en particulier, quand on les analyse en comparant l'expression, donc ici, c'est une carte du centre de la rétine, ici, c'est l'enregistrement de l'activité avec l'intensité lumineuse, il y a une assez bonne superposition entre l'expression et cela. De plus, il est possible aujourd'hui d'enregistrer de manière isolée les cellules et on retrouve ce qui est très important pour la réponse lumineuse qu'on peut espérer, une fréquence de réponse, on parlait tout à l'heure de fréquence de fusion, une fréquence qui est extrêmement rapide et qui se rapproche d'une fréquence physiologique. Mais attention, il faut beaucoup de lumière pour stimuler ce type de protéines. Une autre approche dont je parlerai très brièvement, qui est la première sur laquelle nous avons travaillé et qui a déjà été publiée maintenant il y a quelques années, c'est d'exprimer au niveau des photorécepteurs restants. Je vous ai dit qu'ils dégénéraient, mais il y a un stade de la maladie où les photorécepteurs n'ont pas encore dégénéré, ils ne fonctionnent plus, ils sont dormants. Et ce stade de la maladie, nous avons déterminé qu'il existe chez à peu près 20% des patients. Ces cônes sont encore connectés et donc ils peuvent piloter toutes les réponses que je vous ai décrites tout à l'heure. Et donc on a montré qu'on pouvait les exprimer, enregistrer des réponses, y compris des réponses comportementales, simples, mais réelles. Et donc là aussi, c'est en cours chez le primate avec une expression dans la rétine centrale avec une très bonne expression ici couplée à la protéine fluorescente et donc un essai clinique qui devrait commencer à court terme. Comme je l'ai dit, il faut beaucoup de lumière. Donc on est dans la lumière aujourd'hui et pour envoyer cette lumière pour stimuler ces protéines, qu'il s'agisse de la profondeur ou de la surface ou qu'il s'agisse de l'implant dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut pouvoir envoyer cette lumière à l'intérieur de l'œil. Certains considèrent cela comme un désavantage parce que ça n'est pas une vision naturelle, ce n'est pas la vision spontanée, les yeux ne vont pas regarder directement la lumière ambiante. Mais il y a peut-être un avantage à cela. L'un d'entre eux, c'est que si les patients ne sont pas satisfaits de la vision provoquée qu'il leur est donnée, ils peuvent retourner à l'état antérieur en enlevant les lunettes. L'autre avantage principal, c'est qu'on peut profiter de toute la connaissance sur le codage de l'information que je vous ai décrite tout à l'heure pour profiter de ces différents signaux et produire des systèmes de stimulation qui sont bio-inspirés. Donc une des équipes de l'Institut a conçu des caméras qui ne fonctionnent pas comme des caméras classiques en prenant des images les unes après les autres et en traitant l'information en comparant les images ce qui est le propre de la cinématographie mais en réalité en ne détectant que les changements comme font une bonne partie des cellules de la rétine qui ne vont fonctionner que si l'image bouge que si l'image change. La rétine, si on est complètement fixe et qu'on regarde une scène, les objets fixes n'apparaissent plus à un moment donné, ils se neutralisent, ce sont seulement les objets mouvements qui apparaissent. Donc on peut regarder dans la salle ceux qui dorment ceux qui ne dorment pas c'est une façon de détecter cela mais en réalité c'est parce que nous bougeons nos yeux en permanence qu'il y a des petits mouvements que nous continuons à voir des images qui sinon disparaîtraient. Et ce qu'est capable de faire ce type de système, ce que sont capables de faire ces caméras, c'est de détecter les changements en temps réel à la milliseconde et donc après les lunettes que nous avons produites sont des lunettes qui vont envoyer cette information à l'intérieur de l'œil avec un codage qui doit pouvoir cibler des types cellulaires différents ou tout au moins des cinétiques de types cellulaires différents puisque nous ne sommes pas encore et peut-être jamais au niveau cellulaire. Donc à partir de ce que vous avez décrit tout à l'heure de connaissances assez fondamentales sur le traitement de l'information lumineuse dans la rétine, il y a aussi, mais ce n'est pas le but en soi, mais il y a aussi des applications de ce type qui sont développées. Après, est-ce que ça a un impact réel sur la vie quotidienne des patients ? Je vous ai montré un patient en train de lire, je vous ai décrit des tâches de la vie quotidienne. Nous nous sommes aperçus qu'à part les questionnaires de qualité de vie, en dehors de l'interrogatoire ou de l'écoute attentive de ce que les patients peuvent dire, qu'il est extrêmement difficile de mesurer un bénéfice thérapeutique dans la vie quotidienne. Et donc, nous avons décidé de créer un laboratoire de la vie quotidienne où on va pouvoir reproduire les éclairages, les sons, l'ensemble des situations, donc toute situation de la vie quotidienne, comme dans un studio de cinéma, avec des capteurs soit à inertie, soit des capteurs positionnels, des lunettes qui vont mesurer les mouvements oculaires. Et ici, vous avez un avatar du sujet, on parlait d'avatar tout à l'heure, qui va donc se déplacer et comme l'avait fait Marais, on va pouvoir mesurer les différents mouvements et regarder l'impact d'une thérapeutique ou d'une pathologie sur le déplacement, par exemple, et l'évitement d'obstacles. Donc ça, c'est une modélisation qui a été faite dans un simulateur de ce qui peut se passer avec les différents déficits visuels. Alors, pourquoi s'intéresser autant à la vie quotidienne ? D'abord, parce que je pense que ça intéresse chacun d'entre nous et parce qu'il arrive que nous soyons très satisfaits d'un bénéfice thérapeutique, mais que les patients soient beaucoup plus nuancés sur ce que ça peut changer dans leur vie quotidienne. Donc, autant se rapprocher le plus possible de la priorité des personnes auxquelles nous parlons, mais c'est aussi parce qu'on essaye de reproduire ce que le monde des voyants pense du monde des non-voyants, des aveugles. Or, ce que nous essayons de faire, en particulier dans l'environnement que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est d'apprendre aux gens à reconnaître des objets. Mais dans le mot reconnaître, il y a reconnaître, c'est-à-dire que c'est un objet qui a déjà été vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imprévu. Récemment, en lisant le texte d'une conférence de Jean-Luc Marion, je suis tombé sur un certain nombre de phrases, j'en ai pris quelques-unes, qui disent quelque chose qui est tout à fait vrai et qu'on peut vérifier dans notre vie quotidienne, mais aussi pour les patients. C'est que le regard, en fait, ne s'intéresse pas à ce qu'il connaît déjà, il se contente de vérifier. En fait, on n'est pas dans une exploration de l'espace, on est dans un passage entre différents objets, donc la visée est subjective, mais ce qui est objectif, c'est simplement la ratification, remplissement, je crois que c'est un mot qui a un barbarisme, mais qui est dans le livre, donc je le garde. Mais la ratification de la vision, c'est-à-dire qu'en fait, on se contente avec la vision de vérifier ce que nous savons déjà. Et donc, ça veut dire que l'objet a été vu par avance, on le prévoit avant de le voir, et donc le propre de l'objet, c'est que je n'ai pas besoin de le voir, il me suffit de le prévoir. Mais ça, ça nous ampute de beaucoup de choses, parce que ça veut dire que tout le travail que nous faisons, c'est déjà énorme, d'être capable de reconnaître des objets familiers, surtout s'ils ont déjà été reconnus par d'autres canaux sensoriels comme l'audition, comme le tact, etc., et on retrouve le problème de Molineux de cette façon-là. Mais que fait-on de l'imprévu ? Que fait-on de cette dimension de la vie qui est absolument essentielle ? Parce que ça peut être accidentel, mais parce que ça peut aussi représenter ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et donc, ce n'est pas très scientifique comme conclusion, mais il y a un passage dans l'éducation sentimentale, enfin, il y en a plein, mais il y en a deux en particulier. Il y a la rencontre avec Mme Arnoux, et en fait, c'est Jean-Luc Marion qui le cite, et c'est comme ça que je suis revenu à ce livre. Il parle d'apparition. En fait, on a parlé d'apparence tout à l'heure dans l'exposé de M. de Ribeira. Il a évoqué les différents synonymes ou les différents termes autour de la vision, mais l'apparence, ce n'est pas l'apparition. L'apparition, c'est quelque chose à quoi on ne s'attend pas. C'est quelque chose qui agit comme un révélateur par rapport à l'environnement. Et donc, c'est ce qui se passe lors de la première rencontre. Et regardez tous les mots autour de la lumière et la vision. Il y a l'apparition. Il ne la distingua pas parce qu'en fait, il ne s'est pas intéressé à tout le reste. C'était un éblouissement que lui ont envoyé les yeux et il la regarda seulement ensuite. C'est une fois qu'il a d'abord commencé par être ébloui qu'il l'a ensuite regardé. Et puis, à la fin du livre, après, vous savez, il voyagea, etc., le fameux passage sur la monotonie, on retrouve à la fin du livre, avant qu'il dise « et ce fut tout », le moment où il la retrouve, où elle vient le voir, où elle enlève son chapeau et à la lumière un autre mode d'apparition qui lui est donné à ce moment-là, ce qui n'enlève rien à sa relation à elle, mais qui donne cette merveille que nous donne la vision, c'est cette capacité d'étonnement que Foucault avait souligné dans l'essence de la clinique, cette capacité de renouveler en permanence notre regard. Comme disait Proust, tout regard habituel est une nécromancie et ce qu'on essaie de restituer aujourd'hui modestement, c'est une partie d'un regard habituel, mais il faut garder toute cette dimension de surprise et d'étonnement que les patients ont développé par eux-mêmes avec d'autres modalités, d'autres sensorialités et qu'il ne faut surtout pas détruire. Je vous remercie. Applaudissements